bonjour à toi chers spectateurs l'anthropocène l'époque humaine de jennifer backwell nicolas de pensier edward burtinski c'est un documentaire que j'ai découvert extrêmement tardivement pour être honnête avec vous j'en ai entendu parler presque uniquement par le biais des deux femmes qui font les voix en france et à l'international c'est à dire charlotte lebon et alicia vicander parce que sinon je n'avais pas entendu parler de ce film mine de rien il a quand même fait un joli petit tour des festoches si nous avons passé par toronto par sundance puis par la berlinale et c'est ainsi qu'il s'échoue dans les salles françaises avec ni plus ni moins que même pas dit cinéma qui le passe ce qui est quand même extrêmement triste au vu du sujet que veut évoquer le documentaire le résumé pour faire simple avant nous étions dans l'air de l'holocène l'air où l'homme n'avait pas encore l'impact qu'il a aujourd'hui sur la planète terre aujourd'hui nous avons plus d'impact sur la planète que tous les événements naturels qui l'ont forgé nous sommes entrés dans l'air de l'anthropocène c'est un documentaire très particulier c'est un film qui choisit d'avoir une esthétique extrêmement léché pour essayer de mettre le plus possible en relief le fait que ce qui détériore la planète n'est pas forcément vu comme quelque chose de moche mais la gravité des actions qui en découlent laisse forcément penser que c'est le cas c'est un documentaire mis en scène par trois auteurs qui ont envie avant tout de faire en sorte que le spectateur se pose beaucoup de questions le but n'est pas d'apporter des réponses le but est d'évoquer beaucoup de choses de les balancer dans la gueule du spectateur et de lui dire ceci est un impact qui marque profondément chaque couche de la terre et que aujourd'hui il est difficile de rattraper cela parce que plus qu'on avance plus finalement ça devient quasiment de l'ordre de l'auto destruction c'est un film très pessimiste c'est un film très noir c'est un film qui ne cherche pas à porter des solutions parce que ça n'est pas le but le but de ce documentaire et ça se voit dès le début c'est que backwell de pensier et burtinsky ont avant tout envie de nous montrer ce qui pose problème et ce qui pose problème le souci c'est que à l'heure actuelle il n'y a pas forcément de solution et d'ailleurs les personnes qui ont avéré le fait que nous étions entrés dans l'ère de l'anthropocène cherchent avant tout à le faire reconnaître au but au pro à la vue de la communauté internationale ils veulent pas trouver une solution il faut d'abord mettre en forme le fait que on soit entré dans cette ère avant ensuite d'y trouver des solutions et le but de ce documentaire c'est avant tout ça c'est avant tout de montrer qu'on est rentré dans cette ère et ensuite on trouvera les solutions qui vont avec il est indéniable que nous connaissons un changement brutal de notre écosystème aujourd'hui un changement qui pousse chaque être humain à sa manière à voir différemment sa consommation son quotidien et tout simplement sa vie en tant que peuple non plus d'une humanité mais plutôt d'une planète que nous habitons et que nous détériorons jennifer backwell nicolas de pensier et édouard burtinsky nous offrent ici un regard extrêmement pessimiste mais nécessaire sur notre planète sur notre impact au jour le jour sur celle ci et surtout sur comment nous en sommes arrivés là ne cherchant pas forcément à trouver des solutions mais plus à prouver que nos erreurs font partie aujourd'hui notre manière de voir la planète mais que derrière elles ne sont pas forcément le début de la fin simplement un signal d'alarme auquel il faut absolument réagir en termes d'écriture et de mise en scène alors il faut savoir que backwell est avant tout la scénariste du film nicolas de pensier est avant tout le cadreur et le producteur et édouard burtinsky a été vraiment là pour mettre en forme le tout et lui donner l'esthétique et le principe de dramaturgie qu'on a ici c'est à dire avant tout construire tout un film qui sonne comme un ensemble de chapitrage qui vont faire un espèce d'état des lieux de ce qu'est l'anthropocène ou en tout cas de ce que l'homme a choisi d'en faire pour ensuite faire un bilan et montrer que ce n'est pas forcément que des sommes qui vont amener à notre extinction c'est une somme de choses qui font qu'on va possiblement complètement détruire la terre et qu'on va rentrer dans ce qu'ils appellent donc la sixième grande extinction on en a connu cinq avant la sixième elle va dix fois plus vite que les autres voire même dix mille fois plus vite que l'état naturel parce que c'est nous qui la causons et non plus la nature qui choisit de l'amener c'est assez bizarre comme mise en scène parce que c'est extrêmement esthétisant c'est à dire que par moment j'avais l'impression de regarder du Yann Arthus Bertrand tellement c'était visuellement époustouflant et en même temps j'étais en train de me dire ça met en scène l'horreur que l'homme fait à la terre et en même temps je trouve ça fort parce que du coup ça crée des images qui sont impactantes sur le spectateur autant je peux facilement remettre en cause cela en imaginant que c'est une mise en scène qui se met au service de l'horreur et c'est assez particulier et en même temps derrière on peut pas s'empêcher de se dire que oui ça met en scène tout cela ça le fait de manière extrêmement impressionnante genre cette espèce de grande pelleteuse qui fait 12000 tonnes et qui fait je sais pas quelle taille ou littéralement un homme ça cette taille là à côté l'image est belle elle est puissante je me dis que derrière elle sert à mettre en relief quelque chose qui détériore complètement la terre donc du coup c'est beau certes mais ça pose plein de questions et on se pose constamment cette question mais derrière on peut pas s'empêcher de dire comment ça sert bien le propos qu'au moins il ya une ambition très particulière mais qu'elle a au moins l'intérêt de mettre en relief des questionnements qui sont essentiels à l'évolution du récit et qui fait que nous en tant que spectateur on s'implique là dedans malgré le fait que on soit dans une esthétisation de l'horreur au gré des images au gré d'une voix off poignante on remarque bien évidemment ces maladresses qui forgent l'oeuvre et qui incitent le spectateur à se poser des questions mais également à chercher à comprendre pourquoi le monde que nous connaissons aujourd'hui est finalement la somme d'un passé qui continue de laisser des traces les trois auteurs ne cherchent pas simplement à créer chez le spectateur un sentiment de culpabilité qui prend place dès les premières minutes mais cherche plus radicalement à construire une forme et un fond qui veulent absolument amener le spectateur à remettre en question simplement ce qu'il sait de la terre celle ci n'est pas forcément et simplement un délicat foyer bien accueillant mais plus une maison dans laquelle nous avons élu domicile et qu'il faut absolument chérir avant de ne pas pouvoir rendre le bail sans en payer les conséquences funestes et irréparables qui nous empêcheraient de rester en termes de casting ça va aller extrêmement vite la voix de charlotte lebon en version française est beaucoup plus suave beaucoup plus délicate je trouve que la voix d'alicia vicander fonctionne mieux en version originale parce que elle a l'avantage en un sens d'être plus brutale et presque d'être plus froide ce qui étrangement fonctionne bien parce que mine de rien la voix off a tendance à être assez lourde à ramener des éléments qui ont tendance à bien plomber le récit à amener beaucoup d'impact sur le spectateur et la voix d'alicia vicander par cette froideur fonctionne mieux que la voix de charlotte lebon qui a tendance à être un petit peu trop délicate et du coup ça fait pas ressortir la brutalité de ce qui est dit finalement alicia vicander porte avec beaucoup de délicatesse le message de ce film par une voix off certes parfois un peu pompeuse mais surtout juste par le biais de ses propos et de sa manière de les mettre en forme au bout du compte l'anthropocène l'époque humaine est un documentaire que je vous conseille pour le propos qu'il dégage pour la force d'impact avec laquelle c'est amené mais avec lequel il faut prendre vraiment des pincettes parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être très réfractaires à la Dremarche parce que justement c'est très esthétique moi j'aime bien mais j'arrive à le questionner quand même et à me dire que par moments c'est peut-être trop esthétique mais en un sens cette esthétisation de l'horreur que l'homme procure à la terre donne lieu à quelque chose qui va dans l'objectif du questionnement que les trois cinéastes ont en tête et du coup ça fait que l'anthropocène l'époque humaine de jennifer backwale de nicolas de pensier et d'edouard burtinsky c'est un film qui est très intéressant je sais que malheureusement il n'y en a quasiment aucun d'entre vous qui va pouvoir mettre la main sur ce film mais s'il passe pas loin de chez vous peut-être et ben essayez franchement je vous conseille parce que c'est vraiment un film qui a un message important et qui reste intéressant en termes de démarche à plus